Voilà, on va remettre notre petit... Juste vérifier, brise moule. Les talents adverses ne bloquent pas ses capacités. Attendez, ça veut dire que je passe à travers les défenses, c'est ça ? Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui veut faire un abri, moi je passe à travers ? C'est craqué ! C'est craqué ! C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce brise moule, ça fait un peu penser à des trucs cochons, effectivement. J'ai vite fait sauvegarder. On n'a pas du tout avancé aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est complètement catastrophique, mais c'est pas grave. J'ai trouvé mon Galvaran près de la centrale sur la route 13. Prends un bon banc de soleil, ça lui redonne toujours du poil de la bête. Les pokémons endormis avec le synchro-jeu font des rêves pendant leur sommeil. As-tu entendu parler d'Oryse, la célèbre chercheuse d'Unis ? Celle qui a inventé le synchro-jeu, ce super système, quelle femme géniale. Les pokémons qui possèdent des talents insomnia ou esprit vital ne se laissent pas endormir. Bon allez, c'est parti. Il va falloir qu'on avance grave maintenant dans l'aventure. Oh, les autres pokémons qu'on trouve à la pension ne devraient pas s'appeler des œufs. Ils s'apparentent plutôt à des couffins fermés. Oui, mais c'est à neuf quoi, connard. C'est la même chose. Un goûter est toujours plus savoureux quand on le déguste à deux. Autant, je vais pas te parler, coiffoir et le pourri. Moi, je préfère me battre pour garder mon goûter plutôt que de le partager. Ah, on est passé à 75 viewers déjà. C'est magnifique, bonjour à tous. Pourquoi tu fais pas un cosplay de Sacha ? Parce que je n'ai pas moyen, je n'ai pas ce qu'il me faut à proximité. Combat trio, combat rotatif. Dans les deux cas, il faut trois pokémons. Il paraît que ces nouveaux styles de combat viennent de la région du Nice. Alors, combat rotatif, je n'ai pas encore testé, mais il faudrait bien tester. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà testé ce genre de combat ? Et quel est exactement le principe ? Et comment est-ce que c'est bien ? J'ai écrit une chanson qui s'intitule « Ceux qui savent sauront ». Tu veux l'écouter ? Ouais, vas-y, ça pue de la mer sans doute. Alors, mets-toi à l'aise, sirote un thé et ouvre grand les oreilles. Eh, je suis très doué pour imiter les cris de Pokémon. Écoutez pour voir. Je vais imiter un Pokémon de votre équipe. Alors, j'imiter quel Pokémon de votre équipe, à votre avis ? Tire, on est dur. Bravo ! Vu le temps que vous passez ensemble, il est normal que vous reconnaissiez sa voix. Merci d'avoir accepté de relever le défi. Pour la peine, je vous donne ceci. Poké Plumé. Putain, je suis trop fort quand même, les mecs. Je reconnais le cri de mes Pokémon comme ça. Direct. Poké Plumé. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je ne connais pas du tout mes types, mais alors mes cris de Pokémon, je les connais. Poké Plumé. Un objet qui attire les Pokémon, permet de s'enfuir d'un combat contre un Pokémon sauvage. Puis la merde. Alors, je ne vais pas tout de suite descendre, je vais d'abord aller voir là-haut. En accumulant les Pokémon, ils en accumulent aussi les sourires, pas vrai ? Les Pokémon légendaires de Kalos, il est plombé dans un profond, très profond sommeil. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'histoire sur lui. Comme tous les Pokémon légendaires. Quand on l'utilise dans ce pluie, ils se mettent à pleuvoir. Et dans ce cas, Fatal Food ne rate jamais. Oui, oui, moi l'eau, j'aime vraiment ça. Même Crachin, c'est super bien. Plaque ciel. Oula. J'augmente les attaques vols ou un truc du style. Je pourrais presque les donner à Flambubu. Et Flambubu a une technique spéciale avec un casque qui pique. Donc non, donc non. On verra ça plus tard. Alors là, du coup, il y a deux chemins qui s'offrent à moi. Il y a une arène de dresseur. Ah, ben voilà, d'accord, ok. Désolé de t'avoir fait attendre. Une chose m'intéresse, voir une méga évolution. Bien sûr, elle ne t'oblige à en déclencher une, mais... J'aimerais au moins voir de mes propres yeux ce que le Pokémon peut faire au sommet. De leur puissance. Je veux te montrer mon méga Florizard, bitch, tu vas rien comprendre. Malheureusement, elle a beaucoup trop de level pour mon Poké, mais c'est pas grave. Donc lui, c'est un Pokémon psy. Je sais pas ce que je pourrais avoir d'efficace contre lui, là, du coup. Pour l'instant. Du ténèbre, normalement. Le problème, c'est que j'ai plus spécialement d'attaque ténèbre. Ah si, attendez. C'est ce que je vais prendre. J'ai mon idée sur la question. Oh mon dieu, j'ai eu trop mal. Aïe, aïe, aïe. Ouh là, c'est quoi ? Pourquoi c'était super efficace ? C'est une attaque fée ou quoi ? Pour des ombres, au niveau 9. Il va monter pas mal de level. Niveau 10. Niveau 11. Rengorgement. Qu'est-ce que c'est que cette capacité pourrie ? Augmente l'attaque et l'attaque spéciale. On va se... N'intéresse pas. Tyrannodur est obligé d'évoluer le jour. Point karaté ! Point karaté ! 50 de puissance. Il y a un fort tout de critique quand même. Alors, attendez. Je vais répondre à Monsieur Soatomic. Monsieur Soatomic me demande... Musique, bah tu as acheté le New Zelda. A ceci, je vais répondre, Monsieur Soatomic, que si tu étais... Abonné à mon Twitter ou mon Facebook, tu saurais que je l'ai déjà précommandé et que j'ai passé l'information sur Twitter et Facebook, mon cher ami. D'où l'intérêt de s'abonner à ces différents réseaux sociaux. Hum... Voilà. Donc, maintenant... Point karaté. Point karaté, est-ce que je l'apprends ou pas ? Est-ce que c'est un fort tout de critique ? Donc, euh... Grande question, grande question. Je ne sais pas. Je pourrais l'apprendre à la place de point boost, parce que point boost, il n'est pas non plus si craqué que ça, en fait. Il ne fait que 40, il augmente l'attaque, mais voilà, quoi. Point boost, de toute façon, je peux le réapprendre, donc je m'en fous. Je vais oublier point boost pour l'instant et je le réapprendrai plus tard. Si jamais. Absol, voulez-vous changer de Pokémon ? Pas ce ténèbre, je ne sais plus ce qui est efficace. Le combat, le combat est efficace, mais je n'ai plus de Pokémon combat assez puissant. On va envoyer la classe, tiens. Juste pour le faire leveler un peu. Parcès près de bon sens. Non. Sous-titrage Société Radio 1 Que tuًt es ? El fibre, c'est plus le airborne. Posé-le faire soire qui congregants ? C'est plus, non ? Ce top-tous-titrage Société Radio 1 5-5 Oui ! Que tu talent ! Comment player son ayudar à ce回é ? Bien, voilà ! Une petite attaque surfe pour le plaisir. Pour la beauté du geste. Merde, j'aurais dû remerner pas en espièque, je suis vraiment con. J'ai vraiment fait de la merde. Ah mais si, il a pris l'XP aussi. Il a pris l'XP à côté en fait. Il a pas pris l'XP direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Justement, j'essaie d'alterner entre mes Pokémon pour pas avoir d'écart. C'est ce que je fais. Malheureusement, j'en crée à chaque fois des écarts parce que j'avais une équipe qui était plus ou moins au même level. Et puis après, j'ai changé mes Pokémon au fur et à mesure. Donc, non, je mange pas encore Tsunaru. On arrive à 79, on a battu le record. On va bientôt passer les 80, mes petits amis. Continuer, continuer ainsi. Du coup, du coup, Bogary... Bah, on va sortir Flambubu. On va sortir Flambubu. Ou alors, ou alors, ou alors... Est-ce que j'avais pris tunnel sur les câbles ? Je crois pas. Non. On va pas tenter la merde. On va sortir Flambubu. J'avoue que Bogary, c'est vraiment sale. Mais de manière générale, les starters, ils sont devenus moches depuis la troisième saison à peu près. Depuis la troisième gêne. À l'époque, les starters, ils avaient vraiment, vraiment la classe, quoi. Là, maintenant, c'est un petit peu plus difficile. Quoi ? Je l'ai même pas one shot. Dégoûté. Bon, bah, il s'est tué sur mon casque, donc c'est parfait. Point comète. Comme c'est du normal, ça pue. Ça pue complètement. Alors là, certainement pas. Non. Faut pas faire ça. Non. Ça y est, nous avons dépassé les 80 viewers, monsieur Zeman. Nous avons dépassé les 80 viewers, c'est magnifique. C'est magnifique. Merci à tous. Tu es vraiment un dresseur intéressant. Eh oui, bitch, je suis beaucoup trop fort pour toi. Nous avons pourtant suivi le même chemin depuis Bourg Croquis. Mais nos aptitudes en tant que dresseurs n'ont pas évolué de la même façon. Qu'est-ce qui fait la différence ? Je sais que tu vas faire des étincelles dans l'arène, bonne chance. Alors, le problème, c'est que cette petite coquine va devenir, je pense, très jalouse. Parce qu'au départ, elle était super sympa et maintenant, je pense qu'elle va être frustrée de ne pas réussir à me battre. Et du coup, ça va devenir une vraie garce. Que ça ne m'étonnerait pas. Oh, mais non, ça va encore être une arène pour flambues, là. Il s'est déjà tapé l'arène d'avant, maintenant il est quand même en cheaté. Ah, salut futur maître ! Amaro, notre papy gâteau à la main verte. Eh oui, sa spécialité, c'est le type plante. Aussi, quand tu vois une liane qui prend devant toi, accroche-toi. Ah, ça ! Oui, il faut avoir le cœur bien accroché. Avec ça, tu devras pouvoir réussir. Bah, du coup, je suis un peu dégoûté, je vais devoir creuser l'écart encore avec flambues et les autres. Malheureusement. Ce qui est un peu dommage, c'est que ces deux pokémons aussi, il faudra que je puisse leur changer leur nom, parce que je n'ai pas encore pu. Ouais, sinon, mes autres pokémons, ils vont servir à rien, vous voyez. Il y a petit Ranidur, il va se faire péter, eux, c'est pareil, ils vont être inefficaces, donc du coup, c'est Flambuzard qui va s'occuper de l'arène. Il aurait dû prendre Cradopo, oui, certes, peut-être, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? Il n'y a rien du tout, j'ai l'impression. C'est le troll absolu. Il n'y a rien, d'accord. De toute façon, sans vous, le but, c'est surtout de faire évoluer mon pan d'espiègle. Le pouvoir de la nature, le pouvoir de la chlorophylle. Je peux essayer les câbles, mais bon. Il me faudrait l'attaque sol, en fait. Je ne sais plus si sol, c'est efficace, contre la plante, ou l'inverse. Oh non, c'est ça, l'évolution des singes dégueulasses. Ouais, le petit ran est dur, le problème... Le petit ran est dur, il va se faire péter, quoi. Le petit ran est dur, il est roche, quoi, donc... Il m'en a un peu pas pour sa gueule, quand même. Je pense qu'il prend le peu. Je ne vais même pas encore attaquer les Gemmy Life. Ouais, je peux utiliser Florizar, mais Florizar, il est encore plus haut level, quoi, donc... Eh, toi, il vient d'où ton pouvoir ? Putain, ils adorent mettre des dresseurs black, en fait, dans ce dernier Pokémon. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Ils ont dû avoir un quota ou un truc du style. Comme dans les films américains. La moitié des dresseurs, ils sont black dans ce jeu, quoi. Ce n'est pas spécialement un problème en soi, mais je trouve ça très marrant. Il évolue au level combien, Pandespiègle ? Je ne sais pas, vers le level 30. Au level 30, on m'a dit que c'était un Pokémon ténèbre dans ta team. Attendez, je peux descendre à l'étage en dessous. Ce n'était pas magnifique. Voilà, il y a des dresseurs supplémentaires. Alors là, il ne faut pas se perdre, putain. J'aimerais partager la joie de ma victoire avec mes Pokémon. Putain, ils sont level 30, c'est ça le problème, quoi. Du coup, c'est un peu la merde. Je ne peux toujours pas le sortir et tenter d'attaquer. Ce ne sera juste pas possible. Je vais quand même sortir les cas de temps en temps, je pense. Avec force, ça devrait passer. Là, par exemple, pas le choix. Oh, le bâtard ! Pic toxique. Je ne compte pas m'enfuir, salope. Je prends ça. Non, allez, bien sûr. Au secours. Attends, il peut l'utiliser deux fois d'affilée ? C'est-à-dire que ça accumule deux fois l'effet, ou quoi ? Non, il serait un peu craqué, quand même. Tu devrais prendre Maganon dans ta team. Je ne sais pas qui c'est, Maganon. Il ne connaît pas ce Pokémon pour l'instant. Ah, salut Yuki ! Bienvenu ! Ah bah oui, c'est vrai que j'avais oublié les... Les points toxiques, je ne sais pas quoi, la casse-couille. Tant pis. Sans pis, il n'y avait rien à comprendre au message de Ryan, c'est juste de la pluie pour échanger des Pokémon. On ne vient pas chez Ryan pour spammer de la pub, je suis désolé. Putain, mais il m'a défoncé, là ! What the heck ? Non, ce n'était pas un bot, c'était un... Un mec normal, mais il venait faire sa pub pour échanger des Pokémon, alors... Voilà, quoi ! Voilà, je suis un peu mal en point avec mon Elecable. C'est malheureux, je pense que je vais retourner faire un petit soin au centre Poké. Maganon, c'est l'évo de Magmar, il évo comme Electech par échange. Ah ok, d'accord. Ouais, mais là, le problème, en fait, j'explique pourquoi je garde Flambu. Parce que j'avais besoin d'un Pokémon Feu et d'un Pokémon Vol. Donc si je retire Flambu pour avoir un Pokémon Feu, il me faudrait un autre Pokémon Vol qui soit d'un autre type aussi que j'ai déjà. Donc, difficile, difficile. Je vais aller me soigner, tant pis. Je vais revenir en arrière, je vais me taper tout le tour. Si je monte ici, qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord, c'est un troll. On est obligé de faire le tour, de toute façon. Je vais juste vérifier dans le coin, là-bas. Il y a un dresseur. Bon, ben, on reviendra à le faire après. C'est l'heure d'aller se soigner. Ok. Il va évoluer aujourd'hui, petit Ranidur. Ouais, sans doute, sans doute, sans doute. Faut-il encore qu'il fasse jour, comme on m'a dit ? Sinon, il évoluera pas, c'est ça ? C'est un peu dommage. Et c'est que des blacks, vous avez vu, ils sont tous blacks. Dans cette ville, ils sont tous blacks, je sais pas ce qu'ils ont. C'est raciste. C'est raciste. Évidemment, comme je vais éviter d'avoir des starters dans mon truc, il faudra que je me trouve un autre plan de poison, un autre truc pour remplacer Flo-Flo. Pour me faire une team vraiment... Bon, quoi que Florizar, je vais peut-être quand même le garder. Mais je vais pas avoir trop de starters, vous voyez, ça m'intéresse pas. Je vais essayer de faire une team un petit peu, voilà. Au pire, mes starters, vous inquiétez pas, je les montrerai peut-être un jour, mais... Mais j'aimerais, voilà, proposer un truc un peu plus sympa, sans les Pokémon que vous avez l'habitude de voir. Euh... Est-ce qu'il faut que je reparte par la droite, sans doute ? Je me souviens plus. Et bienvenue, Challenger, montre-moi tes Pokémon. Ramzy s'appelle... Et il est où ton pote Eric ? Tu fais pas un combat en duo avec ton pote Eric ? Eric et Ramzy ? Voilà, par contre, vu qu'il est acier... Je suis, je peux quand même sortirer les câbles pour le... Est-ce que l'acier, c'est pas sensible à la glace, par hasard ? Je me souviens plus. Mais j'ai pas d'attaque glace, de toute façon. On va tenter une boule élèque. On va voir si je suis assez rapide pour... En ce qui concerne les dommages. Alors, c'est marrant que ce soit pas considéré comme très efficace. Vu qu'il est acier et plante, normalement, ça devrait être normal, quoi. Mais bon. Ouais, je sais qu'il prend x4 du feu, mais... J'essaie de combler l'écart entre mes Pokémon, donc j'essaie d'éviter d'utiliser mon... Mon Pokémon feu, si tu veux. C'est simplement une histoire d'expérience, en fait. De partage d'expérience. Me минale. J'essaie d'expérience c'est de demander. J'essaie d'expérience... Que j'essaye d'expérience. J'essaie d'expérience. Pas André ! Alors, je vortex deggedjudique vous 재�icardi. J'essaie tu 이제 peuté. Viergylee員 de sociais. Est-ce qu'on est de jour là ? Je n'ai même pas fait gaffe. Je pourrais presque faire évoluer mon... Mon tyrannie dure du coup. Ah, c'est vrai que ce n'est pas efficace. C'est vrai que ce n'est pas efficace. Juste oublier, mes amis, juste oublier. Bon, dracogriffe, hein. Tranche ! Tu n'as plus la merde, tranche. On ne peut pas. On va quand même regarder les dégâts. Mais c'est quoi, 70, ouais. J'ai déjà mieux. Moi, j'ai griffon. Bon, ça ne sert à rien. Ah, non ! A plus, monsieur Guilot. Vortante. Est-ce qu'il est considéré comme Pokémon vol ? Plan de vol ou un truc du style. Sinon, ça a du succès, le stream FR. Oui, ça a du succès. Ça ne se passe pas trop mal. Après, j'ai ma communauté YouTube aussi derrière. Mais il y a pas mal de gens qui viennent de Twitch. Il a lévitation. D'accord, mais il n'a pas de type vol ou quoi, en tout cas. Hum... ... ... ... ... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. paralysé mais j'ai déjà des chances de para avec mes attaques à côté donc même si elles sont peut-être faibles je sais pas après boulelèque elle devient peut-être plus aussi utile est ce que vous savez à peu près qu'elle est les dégâts maximum d'une d'une boulelèque si vous êtes vraiment beaucoup 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 plus rapide que l'ennemi en face ça reste utile en fin de jeu en fait parce que bon la plupart des pokémons jouent un tournoi ont besoin de vitesse donc je pense pas comme qu'en pensez-vous je retire cage éclair ou l'élec ça m'arrangerait de pouvoir retirer force aussi mais pour l'instant je vais la garder je remplacerai de toute façon par quelque chose d'autre plus tard sur quoi cage éclair non peut-être elle est nerf au bout d'un moment elle devient inutile sur l'élecab c'est pas top je crois il est pas assez rapide t'es pokémon excellent en tout ouais mais pour l'instant pas besoin de trois attaques électriques mais je m'en débarrasserai de certaines mais pour l'instant pour l'instant vois-tu oui ça c'est vrai que c'était un troll j'avais oublié en même temps gadji je veux pas faire n'importe quoi c'est normal que je prenne du temps je veux pas me tromper parce que quand des fois quand tu oublies des attaques tu les réapprends plus donc si c'est pour remonter le même pokémon plus tard y'a pas d'intérêt oula je suis pas encore arrivé tout ce temps oula on suit un peu loin là y'a rien et de l'autre côté y'a sans doute y avoir un dresseur et la fin de l'arène autre chose près c'est en conjuguant les sentiments de mes pokémon au miens que je trouve ma vraie force c'est ça biatche on sors un peu ton fouet et qu'on se batte coquine ils ont géré pour les new graphismes oui mais après j'ai envie de dire le jeu est sorti 3DS et la 3D est complètement absente du jeu donc ça par contre c'est très mauvais point pour eux non pas plus de deux bâtard je suis dans le caca oh là il a méga sensuio putain oh ça va ça fait pas tant dommage que ça attendez vous allez me dire que les pokémon plantes ne sont pas efficaces parce que je suis dragon en même temps c'est ça ? quelle chance quelle chance quelle chance j'avais oublié putain mais vas-y réveille toi là on va peut-être d'utiliser un truc voilà merci ouais il devrait être mort théoriquement un nortite c'est pas moche et puis surtout après ça évolue en raflésia t'es fou raflésia c'est un de mes pokémon les préférés il a trop la classe raflésia oh oui laser glace oui laser glace oui est-ce que danse-pluie vaut vraiment le coup ça c'est une question est-ce que danse-pluie vaut le coup oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501